Sylvain a fait sa formation au centre de formation, on a eu la chance de jouer un match de Ligue des Champions ensemble en 2004 face au Sparta Prague. Il a dû jouer une vingtaine de minutes et il a marqué un but. C'était un attaquant, un hélier gauche qui allait vite et qui techniquement savait éliminer son adversaire. C'était le but de 5-0 face au Sparta Prague. Après les clubs qu'il a fait, je ne pourrais pas tous vous les citer. Je sais que tu es parti en Algérie, tu es passé par l'Arabie Saoudite, le Portugal et la Thaïlande. La Valencienne, ça compte dans les pays où ? C'est une autre langue. C'est très bien que tu aies bougé comme ça dans l'entier parce que ça fera partie du défi de fin d'émission. Il est parti en Arabie Saoudite avec un ancien Lyonnais, c'est Yassine Ima, qu'on le salue, que j'apprécie aussi. J'apprécie beaucoup Yassine, donc on le salue. En regardant un petit peu, tu as la page Wikimedia qui était consacrée, je veux que tu as beaucoup bougé. Tu as beaucoup bougé parce que c'était des opportunités ou à chaque fois tu avais envie de changer un petit peu de championnat pour voir ce qui se passait ailleurs ? En fait, les deux. J'ai la bougeotte. C'est vrai que j'aime bien voir ce qu'il y a ailleurs. Il y avait aussi des opportunités, donc je les ai saisis. A faute d'avoir pu faire une carrière, on va dire, régulière, ligue 1, tout ça. Ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'il a su rebondir déjà d'une part, parce qu'on ne peut pas tous réussir à l'OL, il faut savoir tourner la page. Et je trouve aussi ce qui était touchant, c'est l'émission de Cyril Collot, qu'on salue aussi, sur la route, je crois, sur ma route. C'est ça, il fait du bon boulot, Cyril. Et j'ai regardé cette émission, je crois, avant-hier, justement, comme j'avais qu'on te recevait. Et j'ai trouvé ça touchant de voir, justement, que tu n'as pas oublié aussi d'où tu venais et ta reconnaissance, justement, à l'égard des formateurs et de l'Olympique lyonnais. Voilà, cette formation, ça t'a vraiment beaucoup apporté ? Oui, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a aussi inculqué les valeurs lyonnaises. La gagne, la gagne. Et puis, non, c'est bien. Je suis reconnaissant envers tous mes formateurs, mes éducateurs et envers le club aussi. Et qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui ? Est-ce que tu veux toujours ou pas ? Aujourd'hui, j'ai changé de... Non, je suis plus dans les locations de voitures et dans le transport. Je me suis associé avec un ami, Ladis, que je salue aujourd'hui. Ça fait dix ans, lui, il est dans le circuit. Et on a l'agrément de la préfecture pour former des VTC. Et donc, c'est bien. Donc, moi, je suis plus la partie marketing du binôme pour l'instant. Mais j'ai un bon prof. C'est cool. Comment ça s'appelle ? L'AdDriveMe. Donc, on invite les gens à taper sur Google ou un mot de recherche et à trouver l'entreprise. Est-ce que, voilà, le football, c'est vraiment maintenant derrière toi ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça te démange un peu ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. J'aime bien. Enfin, là, je suis revenu en amateur. Je suis à Limonet cette saison. Mais bon, comme j'ai eu une petite opération de la hanche, je n'ai pas fait la prépa. Je n'ai pas encore commencé avec eux. Mais en janvier, je vais reprendre les entraînements. On va reprendre du plaisir. Je parle du fait que tu aies beaucoup bougé. Évidemment, Valentin, notre dessinateur réagit direct. On dit, tant qu'il n'est pas passé par Saint-Etienne, on confirme bien que ce n'est pas le cas. Ouais, non, ce n'est pas le cas. Tu n'as pas envie d'aller non plus. Pas du tout. Tu étais toujours aussi en lien avec le milieu du foot, parce que tu étais crépote avec Atem Benafa, notamment. Et aussi un jeune que tu suis. Alors, j'ai noté, je l'ai envoyé derrière le message. Oui, Willem Goebbels. Goebbels. Voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas le dire. D'accord. C'est pour ça qu'il n'est pas prouvé. C'est pour ça qu'il n'a pas pu prononcer le nom. Comment tu prononces du coup ? Goebbels. Et moi, je suis un simple observateur aussi. On me dit beaucoup de bien de ce joueur. On me dit qu'il est déjà très sollicité par des clubs anglais, etc. Tu confirmes, c'est vraiment une pépite ? Oui, je confirme, c'est une pépite. En plus, il est surclassé. Franchement, il est mature dans son jeu pour son âge. Il joue à l'attaquant. Et tu apprécies justement de donner des conseils ? Oui, j'apprécie beaucoup. Là, c'était plus parce que j'étais ami avec son papa. Donc, Willem, je l'ai porté quand il était bébé. C'est plus par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'aime bien apporter mon expérience et mes conseils. Et ça, c'est un truc qui pourrait t'attirer après ? Oui, franchement. Toutefois que tu auras arrêté tes monnaies. Oui, beaucoup, beaucoup. On fait ce qu'on veut pour te placer. T'as vu, on peut nous écouter. On sait qu'il en s'entretient régulièrement avec Athènes. C'est son ami, etc. Donc, il a le conseiller, j'imagine. Et puis, on sait que j'avais entendu parler que tu conseillais ce jeune. Et comme je sais qu'il est très sollicité et que papa est obligé de le protéger parce qu'il est sollicité notamment par les agents. Vous savez à cet âge comment ça marche. Et qu'on m'a dit que c'était vraiment un sacré talent. NEEPS Générique J considerable